Merci Mohamed pour cette belle présentation. Mohamed, avant de présenter Paris Sénégal, je voulais saluer mes copanélistes et le public. Je vous remercie pour être venu avec ce froid de canard, puisque maintenant que je vis au Sénégal, je ne supporte plus le froid. Et pour écouter des informations très sensibles qu'on recherche en fait désespérément, nous, au sein de la diaspora, par rapport au contexte actuel. Mohamed et moi, on s'est connus il y a un an pour la première édition de ce salon. Et c'est une histoire folle, parce que même je suis venue de Dakar trois jours juste pour ça. C'est qu'on a vraiment une vision similaire, dans le sens où il vient de la banlieue sénégalaise, il vient de la banlieue parisienne, il a un très gros réseau, mâchallah, j'en ai un très gros aussi. Mais on ne veut pas le garder que pour nous. On veut le transmettre, on veut donner, parce qu'on a eu la chance, c'est vrai, de baigner dedans, mais on veut partager, partager, partager. Et là où je l'admire et j'espère qu'un jour j'atteindrai ce niveau, c'est qu'il fait de la gratuité sur des informations tellement, tellement, tellement bénéfiques. L'année dernière, j'ai connu la CDC ici. Donc là, je travaille très fort sur la Cité du Parc. Il m'a présenté aussi Pape Diaye qui était au stand sur... Là, on va travailler sur les projets de Bambilor. Mais c'est des personnes que j'ai connues ici, finalement. Ça veut dire que même si j'ai un réseau, en venant à un salon, en parlant avec Pape Diaye, juste pour une histoire de bouteille d'eau, on arrive à faire des chantiers petit à petit. C'est pour ça que je vous encourage, juste après, si vous avez le temps, prenez les cartes de visite, envoyez des mails. Et vraiment, ça serait que... Il faut toujours tenter, en fait. On ne sait pas. Moi, je ne pensais jamais travailler avec la CDC aussi. Je ne travaillais avec eux, avec Matar Diop, qui est dans la salle, qui m'a sponsorisé un de mes événements. Voilà. Après, je suis contente aussi parce qu'on se rejoint sur le fait qu'il travaille avec des acteurs privés et publics. Donc, c'est un passionné d'événementiel. Il sécurise avec les autorités de l'État. Et il travaille aussi avec... Quand je vois la SAFRU, qui parle de sécurisation des terrains, c'est ça ? Qui permet aussi de nous conforter, de se dire que voilà, il y a l'État, c'est vrai. Après, on sait que la diaspora, parfois, elle est réfractaire. Mais des fois, nous, en tant que privés ou acteurs privés, là, on se rejoint. C'est qu'on va allier, en fait, les bienfaits de l'État, tous les programmes de l'État dans la continuité de la volonté du président Macky Sall. Mais on va apporter aussi notre petite touche, notre regard sobre. On va rester factuel et de vous dire, voilà, vous pouvez faire ça, 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 ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup.